Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math Dans cette vidéo nous allons aborder la première partie du groupement 3 du CRPE 2014 Donc ici on veut faire des gâteaux au chocolat et on va faire des optimisations de la cuisson du chocolat Donc première partie, optimisation du volume d'un moule Voici l'énoncé On fabrique un moule de pâtisserie sans couvercle dans une plaque de métal carré de côté 10 cm En découpant un petit carré dans chaque coin puis en pliant comme suit Donc parmi les 4 graphiques ci-dessus Quel est celui qui représente le volume de moule en cm3 obtenu en fonction de la longueur des côtés des carrés découpés en cm ? Justifié Donc par la lecture graphique encadrée par deux entiers consécutifs La longueur du côté qui permet d'obtenir le volume maximal Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème Alors on va essayer de faire une simulation sur Géogébra Pour voir quel est le graphique qui correspond Donc on va mettre un carré de 10 cm de côté Bien entendu on veut des carrés Donc un carré là, un carré là, un carré là, un carré là, un carré là Donc ici le nombre ne va pas pouvoir dépasser 5 Donc ici 0,5 Donc ici on va placer un point E de coordonnée A 10, 10-A N de coordonnée 10-A A O de coordonnée Donc Voilà Et ensuite Donc polydone 1, 2, 3, 4, 5 R volume moule On va être égal à poly En fait volume moule Ça va être égal à poly 1 fois A Voilà Poly 1 fois A Donc en fait on veut le volume du moule Donc ça va être Donc si on met bien A Voilà Donc ça va être L'air de la base Donc l'air de ce carré Fois la hauteur Donc ici fois A Et donc on trouve Ce graphique là Voilà Voici le graphique Donc le volume du moule Donc Résumons Cette courbe Elle est croissante Entre 0 Et On va dire 1,80 Et ensuite décroissante Entre 1,80 et 5 Donc la courbe qui convient Ça va être La courbe 2 La courbe 2 En fait parce que là On est de 0 à 5 Alors que là c'est de 0 à 10 0 à 5 Et On a bien Croissante Entre 0 Et 1,80 Et décroissante Sur 1,85 Deuxième Par lecture graphique Encadrée par deux Centilles consécutives La longueur Du côtier Qui permet d'obtenir Le volume maximal Donc voici le graphique Donc on voit que le maximum Est ici Donc L'encadrement Qu'il faut L'encadrement Ici Ça va être de 1 A 2 Donc Xmax Est compris Entre 1 Et 2 Entre 1 et 2 Voilà La vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions Ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez tenir au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CB1 D'ici là Portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada